bonjour bonjour allez salut regardez on a une jolie webcam si ça c'est pas beau webcam c'est même pas une webcam en fait c'est tout simplement ma caméra mais du coup pour information je suis un peu dans la galère parce que j'ai pas réussi à la mettre en wifi donc je les câbles mais le câble est court donc mon pc je ne l'atteins pas là tu vois ma main ma main ne va pas de là là je touche mon pc mais du coup c'est un peu compliqué au niveau de la manoeuvre donc je vais pas faire grand chose sur le pc aujourd'hui déjà je vois le live ce qui est déjà pas mal et donc aujourd'hui voilà je suis ici voilà 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 il se peut que je rate des trucs ou quoi normalement ça devrait le faire mais en fait j'ai un peu peur parce que c'est un setup un peu particulier faut vraiment que j'investisse en cette année temps dans des trucs un peu plus poussé je vais quand même ouvrir mon studio mais pas stream labs mais bien évidemment vas-y ta gueule voilà je me dis je me dis à moi même de fermer ma gueule et je suis en avance c'est incroyable du coup aujourd'hui ça va être difficile de pas regarder là et de bien regarder là j'ai tellement pris l'habitude d'être face à mon pc face à ma voie de cam voilà donc aujourd'hui je vais vous parler des objets que je vends alors oui et c'est à peu près toujours les ceux de la dernière fois mais en même temps la dernière fois et personne j'ai fait ça un dimanche matin là je fais ça un dimanche après midi en espérant que ça soit un peu mieux pour pour tout le monde mon petit thé boulogne et rorchot je rappelle alors tout ce que vous voyez là ça a déjà été répertorié sur vinted sauf peut-être deux trois jouets qui traînent là donc tout ça c'est ce que j'ai répertorié sur vinted salut anna putain je savais que j'allais pas réussir à lire d'ici salut anas bk l et bienvenue à toi je vois que c'est la première fois que tu laisses un petit mot sur le tchat du coup tu me rappelles qu'il faut que à tout prix que je mette le tchat sur le téléphone parce que sinon j'arriverai pas salut gg deck et ben dis donc le dimanche après midi c'est quand même mieux que le dimanche matin vous êtes beaucoup plus à l'affût donc salut docteur glitch t'as copié mon décor du live godzilla en mieux je suis deg je n'ai pas de godzilla malheureusement mais comme tu le vois il y a du batman de chez kenner il y a du disney il y a un ghostbusters de extrême ghostbusters ne fais plus la focale sur ma tête s'il te plaît fais la focale sur ce petit personnage avec bien évidemment si vous faites ça avec hop eh eh mais bah comme la plupart des jouets de l'époque en fait la cravate est pétée c'est très rare de le trouver avec la cravate neuve enfin en tout cas la cravate entière la preuve c'est que ça c'est mon double et celui que j'ai il y a la cravate la cravate est pétée aussi la figurine de cobra bubble je l'avais petit cobra bubble ah oui cobra bubble bah en même temps ça fait partie des trucs que tu avais chez mcdo cela donc je l'avais quand j'étais gamin puis je l'ai récupéré dans un lot et euh et donc euh me voilà me voilà alors attendez j'essaye de mettre voilà gestion de stream comme ça je peux lire le chat voilà c'est ça qu'on veut euh bon je vais le mettre là pour l'instant tu me diras tu fais quoi s'il te plaît alors moi ah oui parce que c'est vrai que là apparemment il y a des gens dans le chat qui me connaissent peut-être pas euh donc moi ma chaîne à la base je viens du youtube ma chaîne c'est Morgane et son signe donc je parle cinéma et comics et puis bah je fais du vide grenier aussi et puis des achats de dvd tout ça je montre un peu ce que ce que j'achète et j'en parle et en fait euh sur twitch j'expérimente un peu tout on fait des quiz on fait euh on fait du jeu vidéo et là en fait euh je vais essayer de régulièrement faire un vide grenier mais au lieu que ce soit moi qui vous montre ce que j'ai acheté je vais vous montrer ce que je vais vendre parce qu'il faut ça tu vois c'est même pas c'est même pas en fait ce que j'ai parmi euh bah parmi tout ce que je dois vendre c'est un échantillon c'est à dire que là par exemple dans ce carton dans ce carton euh il y a des dvd et des comics que j'ai toujours pas mis sur vinted d'ailleurs euh c'est vrai que j'ai pas mis le lien du vinted euh dans le chat je vais galérer pour ça pareil là j'ai encore du jouet qui n'a pas été qui n'a pas été posté dans ce carton mais en tout cas aujourd'hui je me suis dit tiens euh testons un truc qui n'a pas fonctionné parce que j'ai fait ça un dimanche matin la dernière fois parlons des objets que j'ai envie de vendre euh comme euh comme par exemple par exemple alors j'ai mal choisi parce que là disons que si je dois vous parler de Rocky Balboa euh et ben on peut passer deux heures où je parle juste de Rocky Balboa voilà mais euh qu'est-ce que vous aimez vous par exemple dans la vie que ce soit les jeux vidéo là il y a des jeux vidéo, des films, des comics, des jouets vous vous êtes collectionneur vous achetez des trucs en particulier et euh et en fonction de ça et ben je vais vous parler des objets qui peuvent vous intéresser alors évidemment euh le but c'est de vendre aujourd'hui mais je ne force la main à personne moi je vous parle des objets s'ils vous donnent envie tant mieux s'ils vous donnent envie mais que vous ne pouvez pas les acheter bah tant mieux parce que ça vous a intéressé mais tant pis parce que bah je ne me débarrasserai pas de mes trucs et et pour information c'est vrai que comme je fais des quiz et que ça marche plutôt bien au niveau de la au niveau de la structure je m'en sors plutôt bien et ben des choses qu'il y a là elles seront peut-être pas vendues elles seront peut-être finalement gagnées je pense que par exemple si un jour je fais un un quiz spécial Stallone et ben je ferai gagner un un rookie Balboa quoi ça c'est évident mais en tout cas si vous êtes nouveau n'hésitez pas à follow à follow sur Twitch et à vous abonner à la chaîne Youtube pour découvrir vraiment ce dont je parle principalement ouah j'ai mis de la musique j'ai mis de la grosse tec là pourtant j'avais mis Synthwave mais là on est parti en en trans ouais merci pour le follow Anas Anas BKL alors du coup je vais je vais dire Anas ou alors tu veux que je dise Anas BKL c'est toi qui vois pour ceux qui ont l'habitude d'être là oh Merguez est là Merguez est là ah qu'est-ce qu'il est beau et salut Morgan je vais pas rester je vous souhaite bon live ah merci des bisous des bisous Merguez et euh pour ceux qui ont l'habitude du live avouez que cette caméra elle est plutôt cool quand même elle est quand même sympa de toche et c'est parti c'est parti tout est à vendre tout est à partir putain c'est n'importe quoi aujourd'hui en plus je suis chaud parce que ce soir je vais tester un jeu que j'aimerais bien vous montrer et ça s'appelle Timberborn où en fait tu crées une colonne castor et tout où tu crées des barrages franchement ça a l'air d'être incroyable et je vais je vais l'acheter ce soir pour le tester et il se peut que mercredi soir je vous fasse un live dessus bonne grosse musique c'est clair là on est parti à la fête foraine frérot pareil je suis un un gros lecteur de comics donc là il y a notamment soit des doubles soit des comics qui ne m'intéressent pas il y a Futures End ça je ne vous mens pas et c'est là que je vous montre que je suis honnête avec vous si je le vends c'est parce que je l'ai trouvé à chier en plus je me suis fait avoir parce que la cover j'ai fait oh mais il y a Batman Beyond oh ouais il y a Batman La Relève trop trop bien trop trop bien et en fait je l'ai lu j'ai trouvé ça chiant et il y a au moins 4 tomes c'est que le premier tome et j'ai dit vas-y c'est mort donc ça je le revends par exemple alors à combien je le revends déjà alors sachez aussi que sur Vinted ce que je vends le prix que je mets sur Vinted c'est un prix qui est négociable c'est parce que je sais que les gens marchandent constamment sur Vinted donc si je mets un peu plus haut bah quand ils vont baisser on va arriver au prix auquel je veux le vendre et là par exemple salut Néocosmique merci Néocosmique d'avoir participé hier au Boulogneur Horshow mes respects à toi je trinque à ta santé tu as été eu par Future Hands oui oui je me suis fait je me suis fait baiser en beauté je m'attendais tellement à avoir un truc incroyable et quand je l'ai lu j'ai fait vous foutez de ma gueule quoi et c'est vrai que quand j'en ai parlé avec des lecteurs de comics qui en lisent beaucoup plus que moi ils étaient d'accord ils se sont dit ouais non non mais et alors qu'il y a un potentiel incroyable tu te dis comment avec un potentiel de fou ils arrivent à faire ça donc voilà je le vends je le vends à je crois que je le vends à 10 balles il me semble alors qu'à la base il est à 30 balles je vous le dis où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est ah je l'ai mis à 13 mais c'est parce que je peux le descendre à 10 balles c'est pas c'est pas un problème je vais pas non plus le faire partir à 2 balles je sais très bien que je sais bien que ça vaut pas spécialement 2 euros enfin de mon point de vue ça les vaut pas mais quand même quoi c'est quand même un gros mastoc ça peut plaire à des gens et donc je me dis 10 euros quand le truc il vaut je crois que celui-là il doit il doit il doit coûter 30 balles c'est un urban collection c'est renaissance c'est quand même un gros mastoc c'est 25 ou 30 balles celui-là 9 il y a encore la petite étiquette à bien retirer j'en profite tant que je suis là tu fais combien de live par jour par jour non plutôt par semaine bah là je suis en congé donc c'est plus facile mais sinon j'en fais un le mercredi matin un le samedi soir mercredi et samedi c'est quasi sûr que j'en fais un à chaque fois mais là comme je suis en congé je vais en faire un cet après-midi aujourd'hui j'en fais un mercredi matin j'en fais un mercredi soir j'en fais un vendredi soir et j'en fais un samedi soir cette semaine ça va être violent d'ailleurs j'annonce que vendredi soir ce sera la vidéo sur Michael J et la partie 2 du Snyder Cut Michael J qui nous a fait encore une démonstration d'intelligence sur Twitter aujourd'hui c'est incroyable le fond sans fin de connerie qu'il est au secours si je vous résume ce qu'il a dit c'est si Johnny Depp est tombé dans de la violence conjugale c'est de sa faute il n'avait qu'à éviter la violence conjugale donc mesdames parce que la violence conjugale ça concerne quand même beaucoup plus de femmes il ne faut pas se leurrer sur les chiffres mesdames si vous faites battre par votre mari c'est de votre faute vous n'avez qu'à pas entrer dans dans cette violence vous n'avez qu'à éviter la violence vous êtes vraiment nuls voilà argument de Michael J pour information c'est pas les miens si tu as les trois jokers je suis preneur ah non les trois jokers je ne les ai pas encore acheté et je pense que je le garderai celui-là de toute façon en comics qu'est-ce que j'ai en comics j'ai même pas beaucoup de DC comics en fait quand tu regardes bien alors ne te casse pas la gueule s'il te plaît là par exemple j'ai du DC Universe c'est le numéro 1 non numéro 48 parce que je l'ai en plusieurs fois celui-là en fait j'ai un X-Men c'est le 113 X-Men numéro 113 qui se passe durant House of M ça c'est pareil c'est un double Omega Men je ne l'ai jamais lu en fait il ne m'intéresse pas c'est pour ça que je ne l'ai pas je ne l'ai pas gardé un Marvel Heroes qui se passe durant The Heroic Age un Spider-Man que j'ai en double alors je ne sais plus si c'est moi qui ai fait une erreur dans ma commande ou si c'est Excalibur qui me l'a envoyé alors que je ne l'avais pas mis dans ma commande et un DC Saga le numéro 13 donc ça c'est à l'époque de à l'époque de d'ici le reboot comment ça s'appelait New 52 c'est l'époque New 52 mais après j'en ai encore plein en fait j'en ai que je n'ai pas encore mis sur Vinted donc du coup je ne les ai pas mis là pour ne pas les mélanger avec ce que j'ai déjà mis mais là là j'ai quoi là j'ai du Image Comics en fait là j'ai du Titan donc là Titan Ennemi géant deux fois The First donc Cross Gen donc là j'en ai pas mal du The First voilà Warlands Ah comment ça s'appelle ça le Divinite enfin Diviate c'est Divine je ne sais plus quoi mais ça c'est du en fait tout ça c'est du Image Comics et le problème avec Image Comics c'est que bah j'ai un numéro par-ci par-là et c'est compliqué de suivre une histoire quand t'as le numéro 6 et puis qu'après t'as le numéro 13 machin donc du coup bah je m'en débarrasse en espérant qu'un jour je tombe sur un une version librairie en fait New 52 tout le reboot que Michael J trouve merdique sans dire en quoi il est merdique d'accord Michael J quoi ce qui me fait penser New 52 Flashpoint regardez ce ce petit flash de toute beauté alors attendez je vais essayer de le mettre encore plus près voilà il fait la focale celui-là celui-là je sais pas enfin je l'ai trouvé dans une dans un lot de jouets encore que j'ai eu sur Vinted je crois ça c'est de chez Quick et je le trouve plutôt rigolo donc j'ai gardé un exemplaire pour moi et du coup l'autre je le revends et je sais pas si je l'ai déjà posté sur Vinted du coup ça c'est la question qu'on se pose tous de quoi je pourrais vous parler est-ce qu'il y a des objets là que vous voyez alors je sais que c'est un peu touffu mais est-ce qu'il y a des objets dont vous voudriez qu'on parle il y a beaucoup d'informations visuellement là j'en suis conscient la dernière fois je vous ai déjà parlé du du magazine Nounours enfin le journal de Nounours il y a aussi des Pixoo Magazine j'ai la blinde j'ai la blinde de journaux de Mickey s'il y a des gens que ça intéresse les journaux de Mickey sachez que j'ai des numéros qui vont des années 70 à aujourd'hui je les ai pas mis là ils sont dans un carton et la plupart pour le moment sont référencés sur Vinted le Vinted que vous voyez juste là ici on a un petit jeu ah ouais alors ça c'est ça vous connaissez les Biker Mice mais je ne pense pas que vous connaissiez ce type de figurine de Biker Mice parce que quand on pense donc c'est les souris de l'espace les Biker Mice je vais le remettre là quand on pense aux Biker Mice on pense plutôt à ces figurines là celles là elles étaient très courantes elles se sont bien vendues et tout mais c'est vrai que les petites comme ça là bah franchement j'en ai vu une fois en braderie et depuis je crois que je n'en ai jamais revu alors j'ai deux Mad Movies alors celui-là je le fais celui-là je le fais à 1€ parce qu'il n'est pas en super bêta attends je vais te montrer si tu préfères il y a des pages il y a des pages qui sont qui sont arrachées tu vois elles font un peu la gueule tu vois là c'est vraiment là c'est pas pour la collecte c'est vraiment pour l'utilitaire alors évidemment comme tu l'as vu c'est du spécial X-Men donc au sommaire c'est le Mad Movies 126 dedans ça parle de du pacte des loups de X-Men de Peach Black de Destination Finale de Furia de The Nameless et de Possesside et il y a dans les griffes du cinéphage aussi qui parle de Komodo Fortress de Réincarnation donc ça c'est un film avec Jean-Claude Van Damme euh Jean-Claude Van Damme avec Christophe Lambert pardon Exceed The Crow 3 Mars à Table Lake Placid Les Pierrafieux à Rogue Vegas Fréquence Interdite Le Phare de l'Angoisse La Sagesse des Crocodiles Battlefield Earth de quelle planète viens-tu Ah bah il y a le Grinch juste là Ah bah Hikermas bah oui notre enfance Mais il y a du lourd hein sur ça se voit que c'était le début parce qu'ils sont quand même en train de t'expliquer qui est Magneto qui est Malicia et tout ils te font des fiches et t'as un gros en fait je t'explique un peu comment a été produit comment a été produit le premier X-Men apparemment il y a James Cameron qui entre dans l'histoire aussi et puis l'autre Mad Movies bah ça c'est un double en fait Mad Movies me l'avait envoyé en double petite erreur dans la commande je crois parce que comme je suis abonné en fait je renouvelle mon abonnement mais via Kiss Kiss ah c'est ça via Ulule ou Kiss Kiss Bang Bang je sais plus à chaque fois ça date d'il y a 20 ans ah oui celui-là il date de alors attends où est-ce qu'elle est la date parce qu'au fil des années ils ont changé l'endroit où ils mettaient la date juillet 2000 celui-là il date de juillet 2000 donc quand même quand même rédacteur en chef il y a qui comme rédacteur dedans et il ne mette que le rédacteur en chef et il y a Cédric Delelé tiens mais ouais celui-là du coup il date de 2000 parce que il est sorti au moment où X-Men était en salle et puis après celui-là il est franchement il est encore emballé j'ai juste retiré mon adresse ici pour des raisons que vous savez évidemment je ne vais pas laisser mon adresse dedans mais du coup c'est ça parle de Lock and Kay Nightmare Island Invisible Man ça parle beaucoup de vampires aussi parce qu'il parle de Dracula de Morbius et de Universal qui et Universal tente un ultime dépoussiérage de ses monstres en tant que ça parle aussi du Dark Universe le bébé le bébé mort-né j'ai envie de dire donc voilà voilà pour ce qui est des Mad Movies j'en ai pas beaucoup parce que j'ai pas de double en Mad Movies j'ai que ceux-là en double après là pareil j'ai dû sachez que des romans des romans Buffy contre les vampires j'en ai j'en ai une trentaine je crois et j'ai le numéro 1 de Angel aussi dans aussi aussi édité chez Fleuve Noire donc j'ai vraiment de quoi faire avec Buffy sinon pour info parce que là j'ai du DVD à revendre là dedans dans le carton j'ai mis les comics hop je sais qu'ici hop voilà j'ai notamment Rollerball parce que je l'ai dans une édition DVD collector et en steelbook il y a 2 3 bonus qui sont pas les mêmes donc je vais peut-être garder pour l'instant ma deuxième version DVD pour voir si les bonus sont vraiment intéressants comparé au steelbook les 2 Hot Shots parce que je les ai en steelbook aussi et Mystery Man parce que je l'ai aussi en steelbook je crois que c'est l'atelier d'images l'atelier d'images je crois qui l'a édité donc voilà ensuite alors ce que je vais vous montrer là c'est tout frais j'ai enregistré une vidéo ce matin sur des achats que j'ai fait j'ai acheté un gros lot et donc du coup je vous spoil un peu la vidéo qui va sortir soit ce mois-ci soit le mois prochain mais bon il y a Angel des épisodes de la saison 2 Star Trek le premier reboot suite Ocean Eleven les 12 premiers les 12 premiers épisodes de la série Les Experts Oh celui-là non je le garde pourquoi il est là lui hop des sketchs de Florence Foresti aussi voilà là il y a du sketch un peu des trucs dont je me fous royalement moi pardon si ça intéresse quelqu'un Aragone je le fais à 1€ pas plus évidemment t'as pas vu le premier hot shot t'as raté un truc t'as raté un truc Matrix j'en ai deux refourgués voilà j'ai du contre loup j'ai du Han Roumanov puis j'ai du Franck Dubosc aussi on aime on aime pour toi pour toi public qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans ah bah on parlait d'X-Men tout à l'heure j'ai X-Men 2 en édition collector comme vous le voyez salut Loïc bah vas-y achète tout achète tout avec la Twitch money j'ai envie de dire Master on Commander il me manque un cd dedans il me manque le cd bonus old school ça c'est un ovni old school dedans il y a Joey Star Cool Shen Elise Moon Ramzi attends je vais encore faire la suite parce qu'il y en a tellement dedans il y a Smaïn aussi Julien Courbet donc pas Julien Courbet de la télé Julien Courbet du cinéma qu'on voit plus aujourd'hui Bernie Bonvoisin et il y a du guest partout de rap aussi qui est pas cité là dedans et en fait c'est un film de banlieue typique un peu un peu bourrin quoi disons que la haine avait bien fonctionné et donc derrière ils ont fait Massive à craquer ils ont fait old school ils ont fait que des films comme ça et franchement ça c'est pas un film exceptionnel c'est pas un film exceptionnel dans sa cinématographie mais te dire que ce film existe c'est cool et non je n'ai vu que le second ah là 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 et ben si ça t'intéresse je vais vendre le DVD bientôt là il y a du masterpiece là clairement alors c'est une édition simple ouais c'est une édition simple celui-là 3 alors ça alors ça je l'ai en Édition double DVD mais je vous avoue Que j'aimerais bien trouver une belle édition Blu-ray toute jolie là Master and Commander J'attends que le réalisateur fasse la suite Ah ouais il prévoit une suite Je ne savais pas Et puis bah là pareil un classique Même si je préfère le premier Le retour de la momie Voilà Ça ça fait partie des films d'aventure Vraiment c'est toujours un kif de les voir Il m'en reste encore 3 dans ce carton Non il m'en reste 4 Non il y a de la merde là dedans 1789 Les amants de la Bastille Une comédie musicale française Bon vous vous doutez bien Que la chose que je vous montre là Dans ce que je n'ai pas encore mis en vente C'est surtout que c'était dans le lot Et que du coup bah voilà Malgré moi ils sont dedans J'ai des épisodes de Friends L'épisode 13 à 18 de la saison 1 Qui est du coup en 4 tiers Hein Parce que Parce que voilà normalement Les premières saisons c'est en 4 tiers Et pas en 16 neuvième Ce qui explique notamment Pourquoi avec le 16 neuvième On voit des choses Qui n'ont rien à faire dans le champ Parce que c'était pas prévu Pour du 16 neuvième J'ai le DVD numéro 4 De Wings Club Wouhou Ouais Et puis Jamel 100% de bouse Ça en termes de sketch C'est une valeur sûre Ça en termes de spectacle Ça envoie du lourd Celui là je l'ai poncé de spectacle Quand j'avais quoi 13-14 ans Je le matais très régulièrement Et ça me fait toujours du bien de le revoir Donc bah J'ai le mien dans ma DVD tech Et là bah c'est le double Mais tout ça là C'est pas encore sur Vinted Donc s'il y a des choses Qui vous intéressent là dedans Bah n'hésitez pas à me le dire De toute façon Je vais les mettre très rapidement Je pense même que je vais peut-être Commencer demain à le faire Demain ou ce soir Je sais pas encore Mais euh Néocosmique tu me le dis Sinon pour Pour Hot Shot Je te le mets de côté S'il faut Et euh Qu'est-ce que j'allais dire Oui pareil Si vous prenez des lots Si vous prenez des lots Sur Vinted Évidemment que plus vous en prenez Et plus je vais faire un rabais dessus C'est évident Alors Qu'est-ce qu'il se dit là Alors c'était bien le BHS C'était très bien le BHS Alors j'avoue un truc C'est que ça m'a fait bizarre Au niveau du nombre de spectateurs C'est que l'année dernière Il y avait le couvre-feu Et il n'y avait pas le The Event Donc là on s'est retrouvé On avait fait un pic moins élevé Que l'année dernière quand même Mais je suis assez content Du résultat Les gens ils ont été contents De leur soirée Franchement Le court-métrage Qu'on a réalisé Ça les a bien fait marrer aussi D'ailleurs je le publierai sur Ça va être publié sur la chaîne Du Boulogneur hors chaussée de semaine Et moi dimanche Je vais le publier sur ma chaîne YouTube Donc ouais Franchement très content de la soirée On a encore Franchement c'est pas pour nous lancer des fleurs Mais on a encore bien bossé cette année Juste dommage Parce que je me dis Qu'il y en aurait pu avoir plus de monde Mais je pense que les gens Étaient aussi occupés A faire soirée d'Halloween Parce que bah C'est plus le même contexte Que l'année dernière Ouais Le Zayvon a pris A pris tous les viewers Après Si c'est pour avoir des guignols Franchement Cette année C'était affligeant Entre les mecs Qui faisaient des remarques à la con Le Intox Je sais pas quoi Putain de débile celui-là Les mecs Qui viennent de Malte Et qui exceptionnellement Vont faire un truc Pour Action contre la faim Ils voulaient faire un truc Pour Action contre la faim Bah payez vos apports en France Bande de coups Et puis au bout d'un moment L'hypocrisie Ça va être deux minutes aussi Ah non non Cette année Cette année Je l'ai regardé du coin de l'oeil C'était gros malaise Alors évidemment J'ai acheté le t-shirt Pour le principe Mais Il va falloir qu'ils choisissent mieux C'est Il va falloir mieux choisir Ses invités L'année prochaine Parce que moi Je regarde pas Avec des débiles pareils Alors Bodymanteur En fait Y'a eu plein d'histoires Avec le The Event Y'a eu une histoire De misogynie Y'a eu une histoire Avec une mexicaine Et un gros débile Y'a Y'a les mecs de Malte Qui viennent Pour participer Alors qu'ils payent même pas Leurs impôts en France Donc merci la contribution Donc oui 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 Anglement On a pas gagné Moi je t'avoue Que j'avais voté Pour le tueur du lac noir Donc du coup Tant mieux Si c'est lui qui a gagné Et j'avais voté Pour Be in the door Pour le film Le film étranger J'avais beaucoup aimé Ce film Ce film Espagnol Le retour de la momie J'ai l'impression Que tout le monde le connait Parce qu'il y a Dwayne Johnson En image de synthèse moche Bah moi je fais partie De la génération Qui a connu le film A sa sortie Peut-être qu'aujourd'hui Les gens connaissent Enfin les plus jeunes Connaissent peut-être Le film par rapport à ça Mais moi je l'ai Je l'ai connu Je l'ai connu Pour les Pour les bonnes raisons Et en plus de ça Y'a eu la série animée Après à côté Donc voilà quoi Alors Un nouveau follow Sur Vinted Et Hop là Alors est-ce que J'ai eu des ventes Sur Vinted Depuis tout à l'heure Ce qui m'étonnerait Fortement Parce que je n'ai Rien publié Ah bah je connais La personne Qui vient de me suivre Là Antho Elle était peut-être Dans le chat D'ailleurs là Non ? Ah alors je vois Que des gens Alors ce ne sont pas Des gens qui sont Dans le chat Mais j'ai vu Que des gens Avaient aimé Et ça je vous en ai Je ne vous les ai pas montré Mais Où est-ce qu'ils sont Ah putain merde Ils sont là J'en ai pas J'en ai pas en rabe Là sur le côté Oui derrière moi Voilà Regardez ça Des BD Tom & Jerry C'était des petits Magazines Tom & Jerry Y'a pas que du Tom & Jerry Là-dedans Je crois Oh une carte postale Ah bah c'est la carte postale Qui est intégrée dedans Donc il ne faut surtout pas Que je la retire Donc ouais Il n'y a pas que du Il n'y a pas que du Tom & Jerry Là-dedans Mais c'est principalement Du Tom & Jerry Et en fait Il faut savoir aussi Que Là par exemple Il y a Nounours Et Ourson Mais en fait On a à la fois Des pages couleur Mais aussi Pour des raisons économiques Bien évidemment Elles sont très rares Les pages Les pages Pages noires et blancs Voilà Les pages noires et blancs Sont assez rares Je regarde là Il n'y en a pas tant que ça Je pense que c'est juste L'histoire la moins La moins intéressante Où existent les enfants Ils vont moins s'intéresser A cette histoire là Parce que c'est pas Tom & Jerry Donc on va la faire En oreille blanc Ça nous fera des En oreille blanc Une page sur deux Ça nous fera Ça nous fera des économies En fait Donc ça pareil C'est super fun Bon évidemment C'est pas toujours Facilement trouvable Et selon le numéro C'est pas au même prix Parce qu'il y en a Parce qu'il y en a Qui sont plus ou moins En bon état Genre Bah celui là Celui là il est nickel Enfin il est nickel Pour son époque On parle quand même D'un truc des années 70-80 Là je pense Tiens bah le numéro 64 Il date de quand Alors la date La date Ah Je l'ai vu là 1972 Ça c'est les années 70 Que je vous montre là Donc pour les années 70 Franchement le machin Bah 72 Il a presque 50 ans Et bah voilà Dans l'état Que je l'ai quoi Et évidemment Ça se trouve pas Très facilement Non plus je pense En tout cas Moi j'en ai vu Qu'une fois en braderie Et depuis Jamais revu Ah t'as d'abord Connu la série animée De la momie Toi bonimenteur Bon je vous laisse Ah Bah ok Neo Cosmic Et bah bon Edgar Wright à toi D'ailleurs je ne sais même pas Si moi il est dans mon cinéma Il va falloir que je regarde ça Je vais au cinéma Je vais au cinéma jeudi Je vais aller voir 2-3 films Dans la journée Comme ça je suis Je suis tranquille J'ai envie de dire Comme ça je redescends pas Parce que j'ai quand même Pas mal de boulot Cette semaine à faire Pour la chaîne Que ce soit pour Twitch Pour Youtube Pour Captain Watch Donc voilà De quoi d'autre Je pourrais Vous parler Alors attendez Je vibre Je regarde si c'est pas Des notifs Vinted évidemment Non Je crois que c'est Je crois que c'est des Je crois que c'est des Notifs MJ est un con Ah 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 là 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 Ah j'aime bien La musique qui passe là Ah mais toujours Le De bonne humeur Alors De quoi je pourrais Vous parler encore Oh mince Bah voilà Bah pendant ce temps là Est-ce que je vous reparle Une énième fois De Magic Warrior Donc Warriors Of Virtue Qui est un peu Le Tortue Ninja Avec des kangourous Moi je reviens du film Barback Ah j'ai très envie De le voir Barback Voilà Encore Encore une manière De montrer Merde Encore une manière De montrer Que la comédie française C'est pas que Kev Adams Et Danny Boone Regardez Ces Magic Warriors Qui sont magnifiques Je ne comprends pas Qu'ils ne partent pas En fait je pense Que c'est parce que Les gens ne connaissent pas Magic Warriors Parce que le film Est pas terrible Mais alors les figurines Je les trouve vraiment Magnifiques quoi Regardez le degré De détail Le degré de détail Quoi Attendez Je suis obligé De vous montrer ça Quoi Regardez ça C'est super beau Putain Ça c'est magnifique Et je fais Partir Nova Avec moi Hop là Et alors Evidemment Le film Est vraiment pas terrible Mais alors La gamme de jouets Je la trouve Vraiment magnifique J'aurais tellement Voulu en avoir Quand j'étais gosse Mais je connaissais pas Et en fait On a surtout Eu les Tortues Ninja J'ai un petit Nova Aussi Qui est très sympathique De chez Hasbro Donc ça Pareil Ça c'est Ça c'est très sympa C'est un double Que j'ai encore Alors Fabrice et Boué A un humour Très irrévérencieux Comme c'est présent Bah c'est ce qu'on attend C'est ce qu'on attend De Fabrice Tout simplement C'est ce qu'on attend De lui Et heureusement Parce que s'il commence A faire des trucs Tout plat Moi je vois plus L'intérêt d'aller voir Ses films Et puis Marina Fox J'aime bien Parce que tu vois Quand elle choisit ses films En tout cas Pour ce qui est de la comédie Tu te dis toujours Il y a un truc derrière Tu sais que ça va faire gueuler Parce que justement C'est un peu borderline Et tout Il y a eu un film Avec Jonathan Cohen Où elle tombait enceinte J'ai toujours pas vu ce film D'ailleurs C'est pareil Ça a fait Ça a fait péter scandale Là je suis sûr Que les mecs Les végétariens Les véganes Ils vont arriver devant ça Ils vont encore péter un câble Ils vont dire Non 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 On est des victimes On est des victimes Oui 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 Le film Moi je l'ai en DVD J'ai enfin trouvé le DVD Je l'ai trouvé où déjà ? Dans une brocante je crois Je sais plus Ou sur Vinted J'ai enfin trouvé le DVD Et oui Il est sorti en France Et il y a même un numéro 2 C'est un numéro 2 Il y a une VF et tout VF d'époque Alors peut-être Qu'il est sorti directement En VHS à l'époque Il est peut-être pas sorti au cinéma Attends du coup J'ai le doute Je vais vérifier Est-ce qu'il serait pas sorti Au cinéma quand même ? Alors Magic Warriors Magic Warriors Magic Warriors Donc le film date de 1997 Et c'est signé Roni Yu Il n'y a que des gens Qu'on ne connait pas dans ce film Ah si il y a Duke Jones Duke Jones Il fait Il fait Un des kangourous Et donc Le film Il est sorti Ah bah Wikipédia Il n'a pas Deux fiches techniques Sur quoi je peux Sur quoi je peux avoir l'info Sur ciné-séries peut-être J'aurai peut-être l'info Sur la sortie française Putain sérieux J'ai zéro info Sur la sortie Magic Warriors Sortie France Je trouve pas Ah peut-être sur Sci-Fi Universe Tiens On va essayer Là on fait Des grosses recherches Ah j'ai peut-être une piste Il est sorti Le 23 septembre 1998 En France Au cinéma Plus personne S'en rappelle J'arrive pas A comprendre Qu'il y ait 7 viewers Alors que vous êtes Pas bavard du tout Mais La journée N'est pas terminée De quoi Est-ce que Je peux vous parler Qu'est-ce que j'ai sous la main Oh Oh je sais Tu veux Tu veux quoi On parle FIFA On parle FIFA FIFA Football Si c'est pareil Les FIFA J'arriverai jamais A les refourguer Autant que je les donne A quelqu'un qui a une PS3 Ah j'ai Uncharted 3 Que j'ai en double Oui parce que parfois Je fais des bonnes affaires Et du coup Je rafle un lot Et puis là-dedans Il y a des doubles De quoi Est-ce que je peux Ah ça Ça c'est fou C'était un recueil En fait C'est les Comment ça s'appelait C'est chez Glena Et c'est les Camea Camea magazine Et en fait Là-dedans T'as T'as Plusieurs Histoires Oula Bah Y'a de la baise Là Je viens d'ouvrir Y'a de la baise Et du viol Même Donc ouais En fait T'avais Plusieurs Plusieurs Histoires Là par exemple C'est Sanctuary Le truc sur lequel J'étais Ouais c'est ça Bah c'est très Zéro Tire ça Et puis t'avais aussi Des informations Alors j'essaye de vous Trouver des trucs Que je peux Que je peux vous montrer Y'a Riot aussi C'est dedans Et c'est intéressant Parce que pour un Format manga Bah finalement On se retrouve avec Un format BD Donc c'est un peu plus Un peu plus grand Ah moi déjà J'en ai marre De voir cette pute FIFA au ciné Ah y'a une pute FIFA au ciné Eh ben Bah dis donc Est-ce que je publierai pas Des trucs sur Sur Vinted En même temps là Parce que sinon Je vais jamais Pouvoir Bon allez On va mettre On va mettre Un Matrix en vente On va faire ça Tout de suite Mesdames et messieurs En direct Comme ça Pendant ce temps là Je vous parle Je vois Zerator Qui essaie de défendre Ce qui s'est passé Sur le Zé Il essaye pas de défendre Il t'invite juste Des charclots En même temps Il a qu'à mieux choisir Ses invités Au bout d'un moment Alors Comment je vais poser Comme ça Voilà Ah merde Il y a le jeu de PS1 Au dessus Il faut que je le mette ailleurs Voilà Ici Comme ça Hop On valide Ce qui m'a pété Une durite C'est quand Macron a soutenu L'événement Ouais Non mais ça Toujours Ça ça changera jamais Les politiciens Qui font de la récup Rien de nouveau Là dedans D V D Bon je vais pas mettre Trop d'infos Et puis à la rigueur Si je dois remettre Des infos Je la remettrai plus tard Oh là J'ai fait tomber le téléphone C'est un état satisfaisant C'est pas non plus De toute façon Il va partir A un euro Pas plus Marc Marc Matrix Taille Unique Etat Etat C'est un Etat Petie Qui Qui Hop ! matrix ajouté comme il a été ajouté je vais le mettre avec ceux qui sont là voilà ensuite qu'est-ce qu'on peut mettre on va mettre 3 ça je le mettais aussi dans mes vidéos mais c'était trop énergique et du coup ça correspondait pas du tout à mon phrasé ça n'allait pas ah il m'a mis le flash je peux pas le flash oh non hop là bon comme ça on peut espérer que les gens ils vont aller un peu sur la page Vinted en fait le truc avec Vinted ce qui est chiant c'est que si t'es pas actif dessus personne n'a de notif sur ce que tu sors et au final bah on t'oublie et du coup tu t'arrives plus à vendre tes trucs si tu renouvelles pas constamment si tu rajoutes pas des articles constamment c'est difficile de de vendre en fait sur Vinted c'est pour ça qu'il faut pas tout mettre d'un coup il faut mettre au fur et à mesure et régulièrement ce que je ne fais pas d'ailleurs il est vraiment nickel celui-là il est comme neuf j'ai envie de dire tiens bah qui a vu 3 là-dedans là dans le chat dis moi qui a vu 3 je vois la nouvelle bandanos de une folle et c'est toujours n'importe quoi mais puisque c'est du aimerich je vais en même temps en même temps tu te demandes à Emmerich d'être cohérent c'est pas possible on parle d'Emmerich quand même d'ailleurs j'ai enfin son Godzilla en DVD dans une vieille collection science-fiction mais 3 il est incroyable il est fou ce film et bah 3 je le mets à 3 euros comme ça les gens je sais qu'ils vont vouloir le baisser à 1 ou 2 euros comme ça ce sera bon mais 3 j'ai pas pas l'impression que les gens ils le gardent dans leur coeur tu vois genre à une époque 3 c'était une putain de référence nous avec Gladiator et 3 on était refait quoi et plus les années sont passées et plus c'est un peu perdu le film et il passe même plus à la télé je crois alors je le trouve toujours impressionnant perso c'est vrai que l'année prochaine on va avoir le retour de 2 real bancal bankable avec Bay et Emmerich ah oui ah oui là oui là ça va être boum boum pas de scénario ah ah tout fait péter ouais ouais youpi tout cassé c'est bien voilà après je dis pas Michael Bay c'est un bon faiseur qui a une identité clairement mais ce qu'il raconte c'est nul allez on va mettre Eragon qu'on ne le voit plus jamais dans sous mes yeux ce caca ambulant je ne l'ai pas revu depuis l'époque et j'ai vraiment peur j'ai peur de m'y aventurer en fait une nouvelle fois même gladiateur j'ai perdu le rat qui m'a attend j'ai perdu le rat qui m'a perdu depuis le premier j'ai rien compris j'ai perdu le rat qui m'a perdu depuis pas compris ce qu'on a dit bonimentaire ah là c'est là c'est pas possible on m'en pas comprend il faut toujours que je désactive pourquoi il ne me le met pas automatiquement voilà ok il y a un bug ah quand même j'ai perdu l'eau qui m'a marqué l'eau qui m'a marqué la première fois ah d'accord ah ouais j'ai galère t'es en train de me faire un avc sur le chat ou quoi ah d'accord j'ai compris bah moi ça fait un moment que je l'ai pas revu ça doit faire une dizaine d'années quand même que je l'ai pas revu mais enfin après j'ai revu des extraits durant mes études de cinéma mais je trouve qu'il fonctionne toujours même les extraits que j'ai revu enfin ils m'aident toujours je suis toujours à donf quoi d'ailleurs j'ai pas été voir le dernier duel au final je sais pas s'il est encore en salle là bon Eragon faut pas se foutre de la gueule du monde je vais le mettre à 1€ tout de suite quand je dis possibilité de remise en main propre j'ai envie de le mettre entre parenthèses sous peine de lavage de main au gel hydroalcoolique alors c'est édité par Sentry Fox eh mais du coup il doit être sur Disney Plus en fait ce film l'état il est en très bon état 1€ oh c'est marrant ça le voyage d'Edgar dans la forêt magique putain ça fait longtemps que je l'ai pas vu celui-là je savais même pas qu'il l'avait édité en DVD tiens j'ai mon whizbot qui dit boulogneur en chaud demain à 21h à falloir que je le retire ça mon problème c'est la BO de Zimmer j'ai vu Pirates des Caraïbes avant Gladiator et le problème c'est que dans ma tête je considère qu'il a plagié la musique de Pirates des Caraïbes pour Gladiator alors que c'est contraire ah c'est exactement ça ah oui je comprends du coup tu l'identifies toujours à Pirates des Caraïbes donc c'est compliqué pour toi de te plonger dans le Gladiator la faute à Zimmer qui repompe toujours ce qu'il fait déjà et hop là on rajoute Eragon ici allez DVD suivant allez on met ça le best of d'Andro Manoff youpi qu'est-ce qu'on est heureux ça ça part à 1€ pas plus évidemment on ne nous dit pas tout hop là on ne nous dit pas tout Roumanoff il y a 2F ah évidemment il veut me le il veut me le il veut me le corriger en Roumanie lui en Roumanie best of on ne nous dit pas tout DVD VDI hop là ah puis j'ai des mon grand-père à Valenciennes cette semaine et en fait j'ai fait le tri parce que ma grand-mère est décédée fin août donc en fait j'ai fait le tri dans les DVD les VHS je suis revenu avec une valise pleine de DVD j'ai encore un carton de DVD là-bas et un carton de VHS à récupérer et j'ai dû jeter j'ai dû jeter 1m3 1m3 de VHS et de quelques DVD qui en fait étaient des DVD gravés avec des jaquettes imprimées quoi et du coup là ça veut dire qu'il faut que je fasse le tri parce qu'il y a des choses que je ne vais peut-être pas garder ou il y a des choses que j'ai en moins bon état donc les DVD que j'ai en moins bon état je vais m'en débarrasser et là je regarde la pile que j'ai mais pfff la valise elle est insane elle est tellement énorme France 2 édition marque France 2 et c'est en très bon état et ça part à petit 1€ pas plus évidemment j'ajoute heureux Anas BKL donc là je suis en train de poster des trucs sur sur Vinted et je rajoute au fur et à mesure ici dans ma pile les DVD que j'ai vendu enfin que j'ai mis en vente en tout cas et là je vois que ça commence à à galérer là oh là oh là oh là oh là attention 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 hop qui est-ce que qui j'ai fait tomber déjà j'ai fait tomber une meuf de chez Marvel dont je connais pas le nom et j'ai fait tomber une Harley Quinn un peu émo voilà ah oui une Harley Quinn un peu émo je voulais pas le montrer ça tout à l'heure bon et celle là c'est pour des raisons esthétiques que je la garde pas parce qu'elle m'intéresse pas du tout mais des fans de Harley Quinn pourraient pourraient le prendre c'est édité chez qui ça bah alors j'ai même pas le ça se trouve c'est un truc de chez Quick ou quoi j'ai aucune marque dessus non j'ai zéro marque je sais pas d'où elle vient je sais pas qui a édité celle là sur son bras peut-être non non j'ai vraiment rien j'ai aucune info sur cette Harley Quinn je ne sais pas d'où elle vient hop je vais faire un petit refresh sur VATED et regardez ça oh là 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 oh là là du Han Roumanov ouh qu'est-ce qu'on est content allez oh mais le chat tu vends des jeux vidéo alors ouais j'ai j'ai du fifa non j'ai Uncharted 3 sur PS3 j'ai un risque sur PS1 j'ai de la Game Boy Color et de la Game Boy Advance mais je ne les ai pas sous la main ah là non ah là Buffy ça va ici là j'ai Tom Clancy Ghost Recon sur Xbox 360 voilà Tekken 5 en Platinum sur PS2 donc ceux-là ils sont déjà sur Vinted je les ai déjà publiés j'ai Socom 3 US Navy en Platinum aussi sur PS2 Spider-Man 3 sur PS2 Matrix Pass of Neo sur PS2 aussi Heroes of the Pacific sur PS2 et Moss Winted sur PS2 je vais ici non je ne sais pas je dois en avoir d'autres mais je ne sais pas où ils sont là ben là j'ai encore du Tom & Jerry juste en dessous là donc voilà j'ai du Tom & Jerry partout je vais les mettre ensemble hop là ensuite bon je regarde pourquoi j'ai l'impression qu'il me manque des jeux vidéo il me semblait que j'en avais beaucoup plus que ça ah en jeu vidéo alors si t'aimes bien les jeux vidéo j'ai une BD j'ai une BD Tomb Raider tu vends des jeux PS2 alors que les jeunes sont à la PS qu'est-ce que ça change ça enfin t'aimes pas le rétro gaming toi t'as un problème contre les gens qui aiment bien les polygones c'est ça en plus la PS5 il n'y a pas de jeu au dessus salut capitaine critique et ben écoute ça va très bien et toi comment tu vas ça fait déjà une heure qu'on est en live qu'est-ce que c'est beau peut-être que je vois un coup pour info j'aurai un DVD le retour de Jafar sous blister à vendre bientôt t'es plus octogone bah vas-y viens 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 gamin moi aussi je suis octogone t'es va voir si tu cherches la merde regarde regarde tu veux de l'octogone regarde regarde ça regarde ça octogone octogone tiens alors j'ai vérifié je voulais vérifier quelque chose ce soir avec ma webcam et il s'avère que quand elle est branchée enfin avec ma caméra canon même si elle est branchée en usb elle ne se recharge pas donc voilà vu que son autonomie elle est pas fofolle genre là ça fait une heure et là il clignote déjà pour me dire qu'il y a plus de batterie après quand il clignote pour me dire qu'il n'y a plus de batterie il y a encore une demi heure d'autonomie je crois en parlant d'infos on a eu le premier trailer de la nouvelle série Boba Fett ah bah t'as vu je suis tellement joie que je savais même pas ah oui les origines de monsieur propre c'est ça après est-ce qu'il y a un réel intérêt à ça encore une fois Star Wars ok c'est un univers étendu mais quand tu bosses toujours sur le même univers sur la même époque et tout tu dis bon les gars vas-y c'est bon passez à autre chose argent pourquoi t'as dit argent pourquoi argent point d'interrogation le seul réel intérêt de Star Wars de ces dernières années Star Wars Vision ouais j'ai toujours pas regardé mais apparemment ça a l'air d'être vraiment cool ce qu'il propose d'un point de vue visuel ouais bon je vais voulaire avec mon téléphone parce que là faire ça tout le temps je vais le mettre comme as là je vais être bien alors mon chat là et on est quand même 173 followers et je vois que vous êtes 11 spectateurs il y a plusieurs personnes qui sont arrivées d'un coup donc bienvenue à vous je rappelle tout ça est à vendre c'est sûrement Vinted j'essaye de me débarrasser parce que j'ai des cartons plein de trucs en double et tout ce que vous voyez là certainement que je vous le ferai gagner aussi lors de certains quiz donc bah voilà faites vous plaise aussi essayez de se dieuter et de vous dire hé tiens j'aimerais bien que ça tu le fasses gagner durant un durant un un quiz bon pourquoi il veut pas me reconnecter au chat là il me saoule lui gestion de stream alors il veut ah voilà la BD Tomb Raider pourrait potentiellement m'intéresser et bah je crois qu'elle est déjà postée sur Vinted mais très très loin il faut bien scroller je vais te dire ça tout de suite j'ai peut-être raté des messages euh attention mal de dos ouais bah c'est pour ça que je me mets dans le fond du canap là il est si bien que ça run des blocs ah bah là vous parlez de cinéma d'animation en ce moment je suis vraiment pas là dessus alors Tomb Raider est-ce que je l'ai déjà mis sur Vinted il me semble que je l'ai déjà posté oula le joueur du grenier il a tweeté un truc est-ce que ça en rapport avec cette nuit je tiens à remercier de toute honnêteté sans aucune pression Bruno Bonnel off pour tous les merveilleux souvenirs que l'infogramme n'aura jamais pourquoi il est mort ah non il est pas mort je sais pas pourquoi il a lâché ah c'était peut-être un de ses goals pour le The Event c'était pour ça peut-être un de ses goals bon bref je t'ai parti voir sur alors je vais te dire ça tout de suite bon je rappelle que sur Vinted mes prix sont négociables je mets toujours une valeur haute parce que je sais que les gens ils marchandent tout le temps peu importe le prix que tu mets alors Tomb Raider je suis quasi sûr de l'avoir posté oh il est là il est à 4,70 euros très exactement franchement je peux le baisser à 3 je m'en fous je crois qu'au début j'avais mis à 5 euros puis je l'ai baissé à 4,70 certainement je sais pas d'ailleurs je vais le descendre à 4 euros comme ça il va remonter il y a des gens qui l'avaient mis en favori celui-là il y a 4 favoris non non j'ai pas un pseudo différent c'est Morgane et son ciné aussi Morgane cinéma regarde il est sur regarde là regarde ici à côté il y a mon pseudo juste là je vais modifier je vais le passer à à 4,50 à 4,50 allez très bon état à 4,50 4,50 je sais plus combien ah putain l'ISBN il me casse les couilles avec ça je l'avais payé combien déjà ça je crois que je vais le vendre à perte celui-là non ça va je l'avais je l'avais eu à à 3 euros je l'avais eu à 3 euros donc je vais descendre à 4 après c'est vrai que je pourrais pas descendre plus bas parce que là il y a 3,50 histoire de pas ah puis en plus tu peux pas reconnaître photographiquement il faut que tu marques ça oh là là sérieux Vinted vous faites chier avec l'ISBN mais vous êtes pas foutu de de faire un un truc qui remarque les codes barres alors je connais des applications moins moins connues qui le font très bien attendez j'arrive parce que je suis en train de régler ça du coup donc je vais descendre à 4,50 comme ça les 4 qui ont mis en fave vont peut-être se réveiller d'un coup euuuh je sais plus je l'ai eu il y a très longtemps ah c'est une aventure c'est une aventure complète je crois bon évidemment tu sens qu'il y a une suite d'ailleurs c'est le tome 1 je crois il y a même pas il y a même pas marqué tome 1 ou quoi c'est même pas c'est même pas sûr qu'il y ait une suite donc je t'avoue que tu sais c'est un peu comme les les Assassin's Creed je pense que c'est une histoire et puis après il y a eu plusieurs tomes mais c'est des histoires bien distinctes le début je te l'accorde mais en même temps c'est un peu la marche de fabrique du réel je ne sais pas de quoi vous parlez je ne sais pas de quelqu'un vous parlez peut-être Edgar Wright certainement je vais me remettre sur le chat comme ça je vais mieux vous lire décidément dès que je quitte Twitch il a du mal à me reconnecter au chat c'est fou c'est fou alors on va rester encore un petit 20 minutes ensemble donc je ne sais pas de quoi vous parlez tu regardes des animés des mangas plus vraiment je suis très époque Dragon Ball je ne me vois plus du coup très époque Dragon Ball GTO Death Note Film Hotel Alchemist mais genre tu vois tout ce qui est Jojo ou quoi One Piece je ne regarde pas du tout Naruto pareil je suis passé à côté ah tiens je vois qu'on a réussi qu'on a aussi le trailer de Morbius Morbius ah on a le trailer de Morbius ah ouais de toute façon il y a déjà eu un trailer Morbius tu as l'impression que le film il a déjà 20 ans de retard donc on verra on verra je vais regarder ça tout à l'heure et puis on verra ce qu'il en est n'est ce pas je viens de voir le retour de Fanta ah ouais il y a un nouveau même sur Fanta il était au Zeeven putain je l'ai raté il m'aurait fait trop plaisir de le revoir bah écoute si t'as écoute j'ai l'impression de parler comme June si t'as le si t'as l'extrait vidéo moi je veux bien je veux bien je veux bien voir ça parce que ça ferait plaisir de le voir on a aussi le trailer de la partie 2 des maîtres de l'univers alors je vois pas l'intérêt de faire un trailer pour la partie 2 parce que bah en soit là c'est comme si tu faisais fin oui après ils le font aussi pour les mid-saison aux Etats-Unis ou quoi les bandes annonces comme ça mais moi je suis chaud parce que j'ai beaucoup aimé la première partie donc voilà le pire c'est que le trailer envoie du lourd mais si c'est pour faire comme ce qu'ils ont fait avec la première partie ok je vais regarder l'extrait tout de suite donc on a dépassé le record des années 20 précédents et il reste encore jusqu'à 4 pour acheter des plusieurs pour y'en a bien sûr il est con gros bâtard ils vont grossir ce confin ouais j'avoue qu'il y a de quoi la garder celle-là l'enculé l'enculé oh bien joué Fanta ah bah justement il le dit aussi putain c'est parce que j'ai vraiment pas le c'est parce que j'ai pas la structure et tout aujourd'hui pour pouvoir vous montrer ah l'enculé on a perdu Fanta ah merci pour ce moment merci de m'avoir envoyé ce moment un lien avec le chat pour les viewers un lien dans le chat pour les viewers bah tu l'as mis bonimenteur bah oui il est juste au-dessus oh le bâtard bien joué on l'avait pas vu depuis des années et il y a rien pour ça ce serait tellement cool qu'ils refassent ensemble un petit coup de de cruzoé ça c'était une belle aventure ça c'était une belle aventure l'été je me rappelle j'étais toujours là à regarder c'était ma c'était ma saga de l'été la belle époque la belle époque bon bah écoutez je n'ai pas fait de vente sur Vinted aujourd'hui encore une fois il faudrait que j'essaye de il faudrait que j'essaye de penser le concept pour voir s'il y a peut-être un peu mieux à faire je sais pas faut que je réfléchisse j'avais commencé à les suivre à un moment donné où ils parlaient de la théorie du rêve dans Pokémon ah bah oui je me rappelle de ça je me rappelle t'avais bah en fait t'avais tout simplement Bob qui était en train d'expliquer cette théorie là et Fanta il se dit ouais c'est de la merde ça je pense tu vois ah bah ouais bah cool capitaine critique en plus te faire un compte Vinted ça dure pas longtemps c'est c'est facile tout est automatisé au niveau des frais de port et tout donc je ne suis pas sponsor Vinted mais je trouve que c'est un bel outil il y a quand même pas mal de gens qui achètent des trucs et qui te le revendent direct derrière à des prix de bâtard oh ouais JC Mike ça fait longtemps en effet mais mercredi matin je refais mon live comme tous les mercredis matin enfin presque tous les mercredis matin mercredi soir je fais un live vendredi soir j'annonce vendredi soir soyez là vraiment parce qu'on va attaquer la deuxième partie du Snyder Cut par Michael G et ouais et ouais et ouais et ouais et puis samedi soir on refera un quiz je ne sais pas encore quel sera le thème mais je pense que je vous ferai gagner des cadeaux je vous ferai gagner des trucs peut-être pourquoi pas un live spécial Stallone et et je vous ferai gagner le DVD de Rocky Balboa il y a moyen de faire ça il y a moyen non vintage j'ai connu j'ai connu j'ai pas connu par une pub en fait j'ai connu je crois par ma cousine je crois qui commençait à découvrir qu'en fait sur vintage il n'y avait pas que des fringues et le quiz sur le thème de l'animation bah c'est compliqué c'est pas un thème l'animation je veux dire c'est tellement c'est tellement large à la rigueur je fais un quiz Disney un quiz DreamWorks ou Dunblunt enfin j'en sais rien mais l'animation c'est trop global en fait puis animation c'est honnêtement enfin animation c'est vraiment pas ce qui me tente vous c'est votre délire mais moi je m'éloigne de plus en plus de l'animation en fait j'ai pas j'ai plus cet attrait pour l'animation même les DC Animated je suis à la bourre au dessus mais je sais pas j'aime bien maintenant quand il y a de la caméra en fait j'aime bien quand il y a quand il y a de la cam quand il y a des vraies personnes en plus je suis beaucoup plus en ce moment je suis de je suis encore je suis très peu orienté film d'action en ce moment et je préfère largement là je suis dans une période de trucs français ou trucs assez terre à terre un peu dans dans un mouvement réaliste naturaliste enfin tu vois un truc vraiment où où il n'y a pas de où il n'y a pas de d'artifice en fait je vais aller voir Barback je vais aller voir le Edgar Wright s'il est dispo le dernier duel j'ai envie de le voir aussi il y avait un autre film aussi que je voulais voir ah oui l'adaptation de Balzac illusion perdue je crois je crois que c'est ça ah non mais moi capitaine critique Fabrice et Boué il est tellement bon moi il me fait rire même ses films les moins bons d'un point de vue mis en scène dans l'écriture j'adore bah capitaine critique en vrai je suis pas sûr qu'on ait les mêmes qu'on ait les mêmes goûts je sais pas à combien de à combien de pourcent on est compatible d'un point de vue cinéphilie mais je pense qu'on est plus sur du 50-60% bon et bien ce live s'achève je vais devoir tout remballer on va faire un petit raid attention hop là petite souplesse vous avez vu ça qui est-ce qu'on va raid ouais ça va aller vite le rangement je remets ça dans des cartons et puis on en parle plus alors qui est qui est là euh bah y'a pas y'a pas de c'est qui ça déjà attendez j'essaye de voir parce que je follow une ah mais oui 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 je me rappelle de ce gars là alors de quoi il parle là ah non ça risque pas de vous intéresser les soeurs Gipsy ils parlent de quoi ah il fait du react bon allez je vais vous envoyer là dessus je vais vous envoyer chez chez Gipsy que je suivais pas d'ailleurs ce sera l'occasion de le suivre allez attention je suis en galère je suis en galère parce que mon canon est là le câble je là là je touche plus là je touche là je touche plus le PC c'est vraiment là alors petit raid mais vous inquiétez pas je vais investir dans des trucs assez foufous au mois de décembre je pense décembre-janvier je pense que là on va investir dans des trucs notamment peut-être un PC fixe voilà je dis ça comme ça et un micro mais un micro stream hein attention attention bon peut-être pas tout d'un coup parce que sinon ça va faire ça va être chaud pour ça aussi je veux vendre des trucs sur Vinted j'achète même plus de DVD là j'ai dit vas-y on arrête on lance un raid en tout cas merci tout le monde d'avoir suivi on se retrouve mercredi matin demain sur la chaîne Captain Watch et puis ensuite mercredi sur ma chaîne YouTube aussi et mercredi soir en live vendredi en live react Snyder Cut Michael G et puis samedi soir un petit quiz je sais pas encore le thème on verra ça donc je vous dis à la prochaine salut au cas où je vous dis on pense que ça va ce que lui il en pense enfin fiche non non la santé c'est ça a pas de prix j'ai mes oeillères et malgré tout ce qu'il peut dire je suis convaincue qu'il faut une opération que ça peut aider c'est donc toute seule que Brigitte va se rendre chez le chirurgien qu'elle a contacté pour se faire opérer plus décidée que jamais à passer à l'acte bonjour bonjour Sous-titrage ST' 501